C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de sa majesté royale au premier ministre, il y a moins de deux semaines, le gouvernement a annoncé de grands changements au réseau de la santé en Ontario. La semaine dernière, on nous a dit qu'on adopterait ces changements très rapidement et qu'on n'aurait même pas d'audience. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'entendre les travailleurs de première ligne et les familles qui seront affectées par ce changement? Le premier ministre? Monsieur le Président, ce sont des problèmes qui nous attaquent depuis des décennies. Ils ont été créés par les néo-démocrates et les libéraux, mais ils n'aiment pas la solution. Laissez-moi citer la députée de Waterloo qui, en décembre 2019, a dit sur les niveaux alternatifs de soins que ce sont des patients qui devraient se retrouver à l'hôpital, qu'ils devraient être dans des soins de longue durée ou des logements assistés. La députée d'Oshawa, le 26 mars 2018, a dit sur les autres niveaux de soins que ces soins occupent l'espace dans nos hôpitaux pour des gens qui sont en transition, qui se retrouvent dans les limbes, qui se retrouvent sur des listes d'attente, et donc on voudrait les envoyer à quelque part d'autre. Donc, d'un côté, on dit que ces gens ne devraient pas être à l'hôpital. Le lendemain, on nous dit qu'ils devraient y être. Il faudrait se brancher ici. Complémentaire. Pour être clair, nous n'avons pas besoin d'abuser des aînés, nous. Les patients des soins de longue durée peuvent se retrouver jusqu'à 300 km de leur famille. Nous venons de terminer la campagne électorale. On n'a rien entendu sur ce sujet de la part du gouvernement. Mais, il y a 12 jours après avoir annoncé qu'on fermait toute discussion, on se demande pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas entendre les familles et les travailleurs de première ligne qui seront affectés par ces changements. Le leader parlementaire du gouvernement et ministre des Soins de longue durée. Je ne sais pas d'où le NDP tient ces informations. Nous savons que c'est un problème depuis longtemps, depuis des décennies, dans la province de l'Ontario. La façon dont on doit gérer les patients en niveau alternatif de soins. Nous avons investi des milliards de dollars dans notre réseau de la santé, M. le Président. Les experts sont d'accord. Le meilleur endroit où se trouver pour quelqu'un qui a reçu son congé de l'hôpital, qui est sur une liste d'attente et qui attend pour son choix primaire, est de se retrouver dans un foyer de soins de longue durée. Il n'est pas à l'hôpital. Le statu quo ne fonctionne pas. Et nous ne nous arrêterons pas. Nous allons améliorer le réseau pour les gens qui sont dans nos hôpitaux et qui veulent devenir des résidents de foyer de soins de longue durée. Malgré la protection du statu quo par l'opposition, nous allons aller de l'avant parce que c'est la meilleure chose à faire pour les patients en soins de longue durée. Complémentaire final. M. le Président, ce n'est pas clair de savoir qui écoute le gouvernement. Les patients nous disent qu'il n'y a pas si de lit en soins de longue durée pour alléger la pression sur les hôpitaux. C'est le gouvernement qui nous l'a dit. Les infirmières en première ligne nous disent que cette mesure ne changera rien à la situation en Ontario et forcera simplement les patients à se retrouver dans un environnement où il y a très peu de personnel à un autre, où il y a très peu de personnel encore. Ce plan ne fonctionnera pas. Le gouvernement ne veut pas l'entendre. Il semble plutôt que le gouvernement ne veuille pas l'entendre. Le leader parlementaire du gouvernement. Remettons les choses en contexte. Il y a environ 6 000 personnes qui sont à l'hôpital, qui ont reçu leur congé. Près de 2 000 d'entre eux sont des patients en soins de longue durée, qui veulent être transférés dans un foyer de soins de longue durée. Ils sont sur la liste d'attente. Les professionnels ont dit qu'ils recevront le meilleur soin dans les foyers de soins de longue durée. Et voilà ce que l'on essaie de faire. Je regarde les mots de l'ancien député de Timmins, Gilles Bisson, qui a dit, lorsqu'il parlait des soins de longue durée, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on ne transfère pas les gens de l'hôpital aux soins de longue durée? Il dit que ça signifie que lorsque vous amenez votre enfant à l'hôpital parce qu'il brise son bras, il faut attendre en salle d'urgence parce qu'il n'y a pas d'endroit où les placer. Donc, si les néo-démocrates veulent appuyer le statu quo, nous, ce ne sera pas le cas parce qu'on sait que pour les aînés, le meilleur endroit où se trouver, c'est un foyer de soins de longue durée, et non pas dans un lit d'hôpital en attendant ce transfert. Député de Niagara Falls, prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement refuse d'écouter les patients et les travailleurs de première ligne sur le projet de loi 7. Les néo-démocrates ont tenu des audiences ce matin. Voici ce qu'un expert nous a dit ce matin même. Le processus est antidémocratique. Le projet de loi est un abandonnement des droits des patients. On appelle ça les Hunger Games du réseau de la santé. Ce projet de loi trompe la population. Pourquoi est-ce que le gouvernement va de l'avant sans des audiences? Parce que le gouvernement ne veut pas se faire dire à quel point ce sera un désastre. Le ministre des Soins de longue durée. Monsieur le Président, nous en avons parlé souvent. Lorsque vous commencez à faire gonfler le réseau, les néo-démocrates veulent qu'on le détruise. Et donc, nous avons investi dans 58 000 nouveaux foyers de partout en Ontario, dans toutes les régions. Nous avons 27 000 travailleurs de plus. Quatre heures de soins par jour avec des lois contre lesquelles les néo-démocrates ont voté. Mais la réalité, c'est qu'il y a 6 000 personnes dans des lits d'hôpitaux qui ont reçu leur congé et veulent obtenir des soins ailleurs. Les soins de longue durée peuvent faire partie de la solution pour la première fois depuis des décennies. Il y a près de 2 000 aînés dans les hôpitaux qui attendent de se retrouver dans un foyer de soins de longue durée, M. le Président. Les experts sont d'accord que ce n'est pas l'endroit où se trouver pour un aîné. Ces aînés doivent se retrouver dans un foyer de soins de longue durée. C'est ce que fait ce projet de loi et permet à notre réseau de soins aigus de se remettre pour la première fois depuis des décennies. Complémentaire. Encore une fois, merci, M. le Président. Ce plan forcera les aînés à déménager à des centaines de kilomètres de leur famille et leurs êtres chers. L'exode peut être fatal. Ne pas être appuyé par sa famille, ça peut mener à une mort prématurée. Les familles veulent pouvoir s'occuper de leurs êtres chers. Ce stress lui-même affectera la santé de ces patients. Aux premières lignes, on avertit le gouvernement, disant qu'on risque les vies. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'écouter? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne pense pas à ces 5 000 aînés qui sont déjà décédés, 40 qui sont décédés au cours de la dernière semaine et n'abroge pas le projet de loi 7? Le ministre des Soins de longue durée. M. le Président, les néo-démocrates semblent croire que c'est mieux d'avoir un aîné qui a reçu son congé de l'hôpital, mais qui devrait attendre dans un lit d'hôpital plutôt que de se rendre dans un foyer de soins de longue durée. Un foyer pour lequel ils sont sur une liste d'attente. Les soins de longue durée peuvent faire partie de la solution et vous savez pourquoi? Parce que l'on fait de grands investissements dans ce domaine. 58 000 nouveaux lits dans la province, 27 000 travailleurs, 4 heures de soins. Ce sont tous des éléments qui n'ont pas été mis en place par les néo-démocrates lorsqu'ils en avaient la chance. Ce premier ministre a dit qu'il le ferait. S'il devenait premier ministre, ça a été une réponse. On a commencé dès le début. Avec cette transition, nous n'appuierons pas le statu quo parce qu'on peut faire mieux et on fera mieux pour tous les aînés. Complémentaire final, député de Thunderbase Supérieur Nord, vous avez eu quatre ans pour améliorer le réseau et vous l'avez empiré de façon incroyable. Maintenant, on se trouve dans une crise. La crise affecte les gens du Nord encore plus et le projet de loi 7 empirera la crise, forçant les aînés à déménager jusqu'à 300 km de leurs êtres chers. Ce sera dévastateur et traumatisant pour les aînés et leurs familles. À Thunderbase Supérieur Nord, on a des lits disponibles, mais il n'y a pas de personnel pour s'en occuper. Et ça fait longtemps qu'on est dans cette situation. Les aînés et les personnes handicapées sont définis comme étant des personnes qui bloquent des lits par le gouvernement simplement pour ensuite améliorer les profits des foyers de soins de longue durée privés. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse de s'attaquer à la crise du personnel qui est la source du manque de financement? Merci. Je demande aux députés de faire leur commentaire par la présidence. Le premier ministre demandait n'importe qui en Ontario. Est-ce qu'ils veulent que leurs êtres chers se retrouvent dans un hôpital, dans un lit, avec des bruits 24 heures sur 24 autour d'eux, sans être en mesure d'aller prendre une marche, alors qu'on peut leur donner un foyer? Pas un lit, un foyer, dans un foyer de soins de longue durée, où ils peuvent s'amuser la nuit, où ils peuvent se promener, où la famille peut visiter et s'amuser avec eux. Voilà ce qu'est un foyer en comparaison avec un hôpital, où vous vous retrouvez dans une chambre avec quatre patients, où il y a des alarmes qui sonnent constamment. C'est difficile. Ces personnes doivent se retrouver dans un foyer, et c'est ce qu'on donne 58 000 nouveaux foyers. Prochaine question. Député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, des gens de partout en Ontario qui représentent différents secteurs sont venus nous parler, des militants pour les aînés, des retraités, des travailleurs de la santé, des gens qui représentent les travailleurs, des gens qui s'inquiètent beaucoup du projet de loi. C'est évidemment des travailleurs de la santé de différents secteurs. Un PSSP nous a dit que le projet de loi 7 blâme les gens les plus vulnérables pour une crise qui ne dépend pas d'eux. Et on les force à quitter et se retrouver à des centaines de kilomètres de leur famille et leurs amis. Il y a une crise du personnel dans le réseau de la santé. C'est ce qu'a dit ce PSSP, mais que ce projet de loi ne réglera pas le problème. Déjà, les gens sont sûrs, on s'entend surmenage, et feront face au dilemme de compromettre la qualité des soins. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'écouter les travailleurs de première ligne qui offrent des solutions réelles ? Le ministre des Soins de longue durée. C'est tout le contraire, M. le Président. On écoute les travailleurs des premières lignes, aux professionnels de la santé. Lorsque quelqu'un a reçu son congé de l'hôpital, lorsque votre être cher a reçu son congé, le meilleur endroit où se retrouver, c'est dans un foyer de soins de longue durée. Il y a près de 2 000 aînés qui attendent à l'hôpital, ayant reçu leur congé, et qui veulent se retrouver dans un foyer de soins de longue durée. C'est ce que fait ce projet de loi. Il s'assure que ces gens demeurent au haut de la liste d'attente pour leur foyer de soins de longue durée de préférence. C'est un projet de loi qui travaille avec nos professionnels de la santé, qui... Et si les néo-démocrates avaient lu ce projet de loi, ils sauraient que ces patients ne seront pas déménagés à moins que les foyers où ils se retrouvent ont le niveau de personnel nécessaire. Ici, on parle de régler la situation dans les foyers de longue durée et d'améliorer la situation des patients. Complémentaire. Nous sommes dans une crise du réseau de la santé. Les urgences fermes, des centaines d'emplois sont encore vacants. Le problème fondamental avec ce projet de loi, c'est qu'on blâme ces patients qui sont très vulnérables, alors que le problème n'est pas leur faute. Plutôt que de régler la situation, on blâme les aînés. Les experts en matière de patients et les militants disent que plutôt que d'écouter le gouvernement les ignore, abroger le projet de loi 124, donner des congés maladie payés, embaucher plus d'infirmières, plus de PSSP, vous pouvez faire tellement de choses. Faites en sorte que les professionnels formés à l'étranger soient reconnus. Ce gouvernement a mis en place un plan cruel qui menace les aînés et les menaces de grands frais s'ils refusent de déménager à des centaines de kilomètres de leurs amis et leurs familles. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est aussi cruel envers les gens les plus vulnérables de la province? Le ministre des Soins de longue durée. C'est une question bizarre pour cette députée, étant donné que tout ce que la députée a mentionné dans sa question, ce sont des éléments contre lesquels les Nouveaux-Démocrates ont voté. 14 000 infirmières de plus, de nouvelles écoles médicales pour la première fois, la ministre des Collages et des Universités en a parlé. C'est la première fois en 100 ans où on fait des investissements massifs dans le réseau de la santé partout en Ontario. Nous avons commencé en 2018, lorsque nous avons établi les équipes santé de l'Ontario. Nous avons établi 58 000 lits de plus en foyers de soins de longue durée. Nous avons apporté des mesures de prévention et contrôle des infections. Nous avons un nouveau programme d'aide. Mais maintenant, les aînés n'ont d'autre choix que d'amener leur être cher dans l'hôpital, dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a aucune autre option. Donc, maintenant, on trouve des solutions, c'est la meilleure façon ici d'agir et nous allons défendre la meilleure qualité de soins pour nos amis. Député d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Sous le gouvernement libéral précédent, les gens dans les régions rurales se sont sentis abandonnés. Annonce après annonce, on parlait d'investissements, d'emplois, d'inquiétudes qui étaient centrés sur la région du Grand Toronto. Les choses sont différentes avec notre gouvernement. Que fait le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce pour s'assurer que les gens de l'Ontario rural auront de bons emplois bien payés et sécuritaires pour eux-mêmes et leurs enfants au cours des années à venir? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Encore et encore, les libéraux et les néo-démocrates, on nous l'a dit, ont affecté l'économie de l'Ontario rural. C'est la raison pour laquelle, en 2018, nous avons promis aux familles que notre gouvernement ferait les choses différemment. Et c'est ce qu'on a fait. Nous avons lancé un programme de développement économique régional de 100 000 $ pour aider les entreprises et créer de l'emploi. C'est un programme qui aide plutôt les entreprises rurales. Nous avons investi environ 1 milliard de dollars dans des investissements externes. Nous avons créé 2200 nouveaux emplois à Woodstock. Taylor Blanks a investi 17,4 millions de dollars dans un projet afin de mettre à jour son installation de fabriques de pièces automobiles. Le programme régional a créé 32 emplois. Voilà un exemple de notre engagement envers les gens d'Oxford et des familles de l'Ontario rural. Merci, M. le ministre, pour votre réponse et pour les investissements qui ont été faits à Oxford. La semaine dernière, le député de New Market Aurora a mentionné que ses cométants sont inquiets des possibilités économiques dans sa circonscription. Aujourd'hui, je vous parle des inquiétudes de mes cométants, qui sont similaires, les entrepreneurs et les PME, qui appuient des centaines de familles dans la région. Le programme n'a pas de disposition pour les gens qui ont des ambitions entrepreneuriales. Les entrepreneurs et ceux qui veulent avoir une PME ont besoin aussi d'être appuyés. M. le président, que fait le ministre, pour aider les entrepreneurs de ma circonscription à faire croître et lancer leur entreprise? Le ministre du Développement économique, nos PME et entrepreneurs sont essentiels à la prospérité de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle nous ne les oublierons jamais. Et voilà une promesse. Ensemble, les libéraux et les néo-démocrates ont changé le rêve d'être un entrepreneur en cauchemar. Le fardeau administratif, les tarifs d'électricité très élevés ont jeté de l'eau froide sur ces projets en flamme. Donc, nous avons diminué les impôts. Nous avons réglé le problème dans le réseau de l'électricité créé par les libéraux. Nous avons investi à chaque année. Nous fournissons 362 000 $ aux entrepreneurs de Woodstock afin qu'ils aient tous les outils nécessaires pour lancer leur entreprise. Et un autre 95 000 $ pour des entreprises pour qui, afin d'aider plutôt les étudiants et les jeunes entrepreneurs à lancer leurs entreprises. Voilà la façon dont on aide ces entrepreneurs. Prochaine question. Député de Moushkégoïc, James Bay. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Le projet de loi 7 est un grand souci pour les gens de la province. Encore plus pour les francophones. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une lacune aux établissements de soins de longue durée désignés francophones. Il y en a 30 en Ontario. Il y a des listes de tentes exorbitants. Dans tous les foyers du Nord, cela dit, cette loi va forcer des résidents francophones. de se faire transférer à des centres unilingues. Et ça, à plusieurs heures de chez nous. Et à l'encontre de leurs désirs. C'est inacceptable. Ma question, est-ce que le gouvernement va modifier le projet de loi 7 et respecter le choix des résidents de leurs emplacements? M. Le Président, comme vous le savez, nous avons fait beaucoup d'investissements dans les logements pour les franco-ontériens. J'ai travaillé avec la ministre Moroni pour assurer que la communauté francophone, dans toute part de cette province, avait les services dans le long de leur choix. En même temps, le député, le parliamentary assistant, elle a travaillé avec moi pour assurer que la communauté francophone, comme j'ai déjà dit, à toute part de cette province, avait des choix de nouveaux logements. Et en même temps, pour communiquer dans leur langue, dans la langue française. Et ça a continué avec ce projet de loi. Merci. Supplementary. Merci, M. le Président. J'apprécie la réponse du ministre, mais il y a beaucoup de ces élites qu'on n'aime pas construire aujourd'hui. Les études montrent que 68% des joints en soins de longue durée souffrent de démence. Et souvent, ces gens reviennent à leur langue maternelle. C'est primordial que la santé et le bien-être des personnes âgées d'être parmi leurs proches et d'être entourés des gens francophones. Est-ce que le gouvernement va respecter les élites NSD francophones et leur accorder le droit de demeurer dans leur communauté et ne pas être transférées sans leur consentement et de faire face à des coûts exorbitants? M. Blanc-Kempierre. M. Blanc-Kempierre. Je vais répondre en anglais parce que je veux m'assurer d'être précis avec la réponse ici. Parce que le député soulève une question très importante. Il parle de démence et de l'importance du fait que les gens qui quittent l'hôpital souffrent de démence. Et c'est important parce que le député saura que nous ajoutons des ressources supplémentaires pour les soins de longue durée peuvent s'occuper de ces patients et de s'occuper de leurs soins spécialisés, de recevoir ces soins dans leur langue de choix. Cela fait partie de notre plan pour régler les problèmes dans les soins de longue durée. Et je crois que le député sera d'accord sur le fait que c'est bien mieux pour quelqu'un d'être dans cette situation plutôt que de se retrouver dans un hôpital, de recevoir ces soins dans un foyer. Et j'espère que les néo-démocrates nous appuieront. Prochaine question, députée de Etobico Lecture. Merci, Monsieur le Président. Statistique Canada rapporte qu'un certain nombre de résidents pourrait, en fait, le nombre de résidents dans la province pourrait baisser à 19 millions. Et c'est en fait un nombre qui est très différent. Alors, beaucoup ont choisi Etobico comme un lieu de résident. Et il manque malheureusement l'infrastructure pour pouvoir appuyer les besoins de la population croissante. Et à cause des années de manque de soins et du travail qui a été fait, en fait, par le gouvernement libéral précédent, il y a des personnes qui vivent déjà avec les conséquences de l'inaction du gouvernement. Alors, Monsieur le Président, que fait le gouvernement pour pouvoir construire des réseaux de transport pour aider la population croissante ? Merci, Monsieur le Président. Cette députée défend toujours le développement des infrastructures en termes de transport. Et il est vrai que le gouvernement précédent a laissé l'Ontario non préparé pour les besoins d'aujourd'hui et de demain. Alors, avec le leadership de ce premier ministre, nous avons un programme très courageux pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir aider la population à se déplacer dans notre province. Nous avons donc créé de nouvelles lignes. Nous avons créé la ligne Ontario qui va jusque donc au centre d'exposition de la ville de l'Ontario. C'est une ligne qui est la plus grande dans l'histoire pour pouvoir répondre aux exigences du Canada. Cela va arriver donc du centre d'exposition jusqu'au musée des sciences. Cela va aider à créer 4700 emplois dans la province et cela va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et à travers cette ligne, notre gouvernement livre ses promesses que nous avons faites et aide les Ontariens à se déplacer en Ontario. Question complémentaire. Alors, Monsieur le Président, ce sont des informations très intéressantes. Ce sont de très bonnes nouvelles et nous allons pouvoir construire un réseau de transport encore meilleur qui va aider les Ontariens et les personnes à pouvoir donc se déplacer dans la province et faire en sorte de savoir qu'est-ce qui pourrait arriver si on ne fait pas les investissements qui sont nécessaires pour demain. On essaie donc de maintenir le pas avec une population croissante et nous devons agir maintenant pour pouvoir agir pour les besoins de la population. Est-ce que le ministre associé des Transports peut expliquer quels sont les projets futurs pour répondre aux exigences de la province ? Le ministre associé des Transports, merci, Monsieur le Président. Je suis véritablement fier aujourd'hui de pouvoir parler de ce que nous faisons parce qu'après le travail du gouvernement libéral, etc., nous nous sommes trouvés en fait face véritablement à de grandes difficultés, à des problèmes de circulation. et nous avons aussi élargi la ligne Yang-Norway et nous avons élargi aussi vers Scarborough et vers l'Est la ligne de métro. Nous rendons beaucoup plus facile pour la population de pouvoir être connectée, de pouvoir se rendre au travail, de pouvoir aller à l'école pour les jeunes. Nous avons élargi de 50% le réseau de métro et ça veut dire que cela aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire les embouteillages. Alors, Monsieur le Président, à la différence des libéraux et du NPD, nous construisons de nouveaux réseaux pour que l'Ontario soit prêt à aller de l'avant. Prochaine question. Miigwech, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. L'Ontario du Nord et ses hôpitaux ont un impact disproportionné concernant le manque de ressources humaines et de ressources pour le secteur de la santé. Les hôpitaux, malheureusement, souffrent du manque de médecins et d'infirmiers et d'infirmières pour pouvoir justement répondre aux exigences. Monsieur le Président, c'est quelque chose qui n'est pas durable. Pourquoi ce gouvernement permet que des agences privées puissent créer ces lacunes alors qu'ils devraient travailler pour pouvoir travailler avec les hôpitaux du Nord pour pouvoir créer des solutions qui soient durables ? La ministre de la Santé. Il est important pour nous d'apprécier, de comprendre qu'il y a eu beaucoup de crises, beaucoup de difficultés. Il y a eu des annonces à Brinton et Scarborough pour qu'il y ait de nouvelles opportunités pour les personnes, pour que les personnes puissent donc travailler en tant que médecins en Ontario. Alors nous avons donc un développement pour pouvoir aider aussi le développement du travail et de la profession médicale en Ontario et dans les zones rurales. Nous avons des personnes comme Anthony Dale qui représente l'Association des hôpitaux de l'Ontario qui deviennent rapidement des fournisseurs de soins de santé de dernier ressort pour des milliers de personnes qui ont besoin d'accès à des soins de longue durée et à des maisons de soins. Il est précisément pourquoi notre gouvernement a investi des milliards de dollars dans notre nouvelle ligne de développement pour faire en sorte que les soins communautaires puissent arriver dans les communautés où les gens les désirent. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Alors, dans le centre de santé de notre circonscription, on a dû utiliser donc des infirmiers pour les soins de longue durée pour pouvoir aider les personnes. Aujourd'hui, il y a 70 % d'infirmiers qui sont embauchés sur contrat par rapport à 30 % d'infirmiers et d'infirmières qui sont embauchés directement par les hôpitaux. Cela nous mène à une crise. Alors, qu'est-ce que ce gouvernement fait aujourd'hui pour pouvoir résoudre le problème de ressources humaines dans l'hôpital de masse inconscription ? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Et cette question, en fait, me donne l'occasion de pouvoir mettre en évidence le travail qui se fait actuellement dans notre province. Nous travaillons avec le Collège des infirmiers et des infirmières parce que nous savons qu'il y a actuellement retard et nous attendons de voir s'ils ont, en fait, la formation et les accréditations nécessaires pour pouvoir travailler en Ontario. Nous allons continuer ce travail parce que nous voulons garantir qu'on puisse fournir les ressources humaines nécessaires là où on en a besoin, au moment où on en a besoin. Le problème dont parle le député d'enfance, c'est un problème, en fait, qui n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. C'est quelque chose qui, historiquement, a été un problème, c'est-à-dire de recruter et maintenir les personnes dans l'Ontario du Nord. Et franchement, moi, je rappelle avec tout le respect aux députés que c'est justement le gouvernement conservateur qui a commencé à lancer, donc, les nouvelles études médicales dans l'Ontario du Nord. Député de Don Valley-Ouest, merci, M. le Président, mes commettants sont préoccupés aussi par le projet de loi 7 et concernant les effets que cela va avoir sur les soins pour les patients. Et les patients aînés risquent d'être transférés à d'autres institutions, à d'autres organismes de soins de longue durée. Les personnes qui se trouvent dans les maisons de soins de longue durée ont des taux de décès élevés et des périodes d'isolation qui sont... d'isolement, en fait, qui sont très longs. Ces personnes, en fait, malheureusement, souffrent du fait de devoir être transférées dans des institutions de soins de longue durée qui ne sont pas celles qu'ils ont choisies. Est-ce que le ministre des Soins de longue durée peut nous dire comment ce gouvernement pense résoudre le problème et qu'est-ce qu'il pense de faire, justement, avec le projet de loi 7 et est-ce qu'il pense abroger le projet de loi 124 ? Le ministre. Merci, M. le Président. Je peux tout simplement dire que le chef du Parti libéral a demandé, en fait, à une nouvelle députée de poser cette question, peut-être parce qu'il ne comprenne pas l'héritage que le Parti libéral a laissé. C'est le Parti libéral qui a créé ces difficultés. Il y a 611 lits qui ont été laissés par le gouvernement libéral. Nous avons investi sur plusieurs milliers de nouveaux lits qui puissent répondre aux exigences. Eux, ils ont bloqué le budget alors que nous l'avons augmenté. Nous avons augmenté les ressources humaines. Nous avons augmenté les inspections, M. le Président. Ce sont des choses que nous sommes en train de faire et nous avons amélioré le niveau de soins pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse donner 4 heures de soins par personne par jour, alors qu'avec le gouvernement libéral, ce n'était que 2 heures et demie. Ce gouvernement a fait beaucoup plus que tous les gouvernements ont fait par le passé. Nous allons réaliser tout ce qui est nécessaire pour les aînés parce que nous savons qu'on peut faire mieux. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa leçon d'histoire. Alors, la baisse de lits d'hôpital de laquelle nous sommes encore en train d'essayer de sortir, en fait, s'est passée avec d'autres gouvernements dans les années 90. Ce projet de loi 7 va envoyer les aînés dans des foyers de soins de longue durée qui ne sont pas ceux de leur choix. Et de plus, ces aînés peuvent aller dans des foyers de soins de longue durée qui sont à but lucratif et qui souffrent, en fait, de problèmes de ressources humaines. Comme on a fait référence, en fait, dans ce qu'on a dit déjà par le passé. Alors, M. le Président, à travers vous, est-ce que le ministre peut nous dire comment il peut garantir que les patients et les familles puissent être envoyés à des foyers de soins de longue durée qui sont ceux qu'ils ont choisi et qui vont recevoir les soins dont ils ont besoin pour pouvoir répondre à leurs défis, à leurs difficultés ? Merci beaucoup. Le ministre. Réponse. Merci, M. le Président. Oui, effectivement, c'est la loi dans la province de l'Ontario et c'est devenu une loi pour pouvoir résoudre les problèmes liés aux soins de longue durée. Alors, les personnes qui vont dans des institutions de soins de longue durée ont les ressources pour pouvoir faire face à leurs défis. C'est justement l'objectif de ce projet de loi. Je ne suis pas sûre comment la députée peut se lever dans cette chambre et poser cette question et dire qu'elle n'appuie pas le projet de loi que nous sommes en train de proposer, M. le Président. Mais je vais encore plus loin. Je défie la députée à présenter, à mettre sur la table ce qu'ont fait les libéraux pour ce qui concerne les soins de longue durée. Est-ce qu'ils ont eu 4 heures de soins par jour ? Est-ce qu'ils ont construit des maisons ? Non. Est-ce qu'ils ont augmenté le budget ? Non, M. le Président. Quand il s'agit des soins de santé, on manque de respect, pas uniquement aux aînés, mais à toute la population de l'Ontario qui est obligée à faire des choix qu'ils n'aiment pas. Alors nous sommes en train de faire des investissements historiques pour faire en sorte qu'on puisse garantir, qu'on puisse avoir un gouvernement fort, solide et qu'on puisse répondre aux exigences de la population. Nous travaillons sur la santé, l'économie, l'éducation parce que nous essayons véritablement de répondre. Prochaine question, député de Norfolk. Merci, M. le Président. La pandémie a poussé le système de santé à ses limites. Après des années de manque d'équipe, des coupes budgétaires et négligence du gouvernement précédent, il y avait de grandes lacunes dans le système qui a été exposé à cause de la pandémie. Nous devons en fait continuer et changer les tendances dans le système pour pouvoir construire un système qui soit plus robuste, plus résilient et un secteur de santé qui veut dire avoir des médecins qui puissent répondre aux besoins futurs des Ontariens. M. le Président, est-ce que le ministre des Collèges et des Universités peut expliquer ce que fait ce gouvernement pour pouvoir former les professionnels dans le secteur de la santé pour pouvoir soigner les Ontariens ? La ministre des Collèges et des Universités. Merci, M. le Président, et merci à la députée pour sa question. Nous avons besoin d'augmenter les ressources humaines et cela commence avec l'éducation postsecondaire. Notre gouvernement le fait en augmentant les formations en Ontario et en améliorant ces formations. Nous avons créé l'École du Nord pour la médecine en Ontario en tant que première école à elle toute seule en Ontarien. Cela donne la flexibilité aux Ontariens de pouvoir étudier dans des communautés qui soient proches de chez eux, de pouvoir rester et servir ces communautés. Nous avons construit aussi la première école de médecine dans le Grand Toronto à l'Université de Toronto en 1800. Nous avons travaillé pour pouvoir construire aussi l'École médicale de Brampton. Nous avons créé aussi la nouvelle université de Toronto Scarborough, une université intégrée pour le secteur de la santé. Nous savons que pour avoir accès à plus de médecins, il faut former plus de médecins. Question de suivi. Merci, M. le Président. Élargir la formation est quelque chose qui doit se produire partout dans la Provence pour faire en sorte que les communautés croissantes puissent avoir accès à des médecins. Nous nous souvenons quand le gouvernement libéral précédent a coupé les places en résidence et a limité la formation des médecins. Cela a poussé les étudiants à aller faire des études de médecine dans d'autres administrations et à créer des problèmes pour l'avenir des Ontariens. Nous devons donner aux Ontariens les ressources pour faire en sorte que les Ontariens ontariennes puissent avoir accès aux ressources médicales lorsqu'ils en ont besoin, là où ils en ont besoin. Est-ce que la ministre peut partager avec nous ce que fait ce gouvernement pour pouvoir augmenter le nombre de diplômés de premier niveau et de deuxième niveau, pour pouvoir augmenter la quantité de professionnels médicaux dans notre province ? La ministre, encore merci pour la question. Comme j'ai dit, notre gouvernement travaille beaucoup sur ce problème. Nous avons besoin de former plus de professionnels de santé dans notre province. Non seulement nous augmentons le nombre de places dans les écoles de médecine pour pouvoir répondre aux exigences de la province, mais nous améliorons aussi les programmes existants. Notre gouvernement a ajouté 160 places et plus de 200 places pour les diplômes de premier et de deuxième niveau. Et cette année, nous avons annoncé aussi de nouveaux programmes d'apprentissage qui, pendant les quatre années à venir, peuvent aider 3 000 infirmiers et infirmières qui vont recevoir le coût pour pouvoir payer les coûts universitaires et pour pouvoir suivre des programmes qui vont durer encore deux ans. Nous comprenons que pour pouvoir maintenir l'Ontario ouvert et ouvert pour le business, il faut faire en sorte que le système de santé fonctionne bien. Cela commence avec le système de formation de deuxième niveau dans toute la province. C'est pourquoi nous élargissons les opportunités dans la province, partout en Ontario, pour pouvoir les aider à participer et à prendre part dans les études sanitaires. Question pour le Premier ministre. Ce gouvernement ne répond pas à la crise sanitaire. Ce n'est pas quelque chose qui touche seulement les patients dans les hôpitaux, mais également les patients dans les institutions de soins de longue durée. Nous avons donc une personne qui, par exemple, a des problèmes de vision et des problèmes cardiologiques. Après avoir été sortie de l'hôpital, elle a été renvoyée chez elle et ensuite contrôlée à la maison. Alors, après beaucoup d'appels et beaucoup de frustrations, cette personne a réussi à avoir un rendez-vous neuf jours après la chirurgie qu'elle a eue. Alors, est-ce que ce gouvernement pense que ce soit cela, donc le niveau de soins qui soit approprié pour des aînés? La ministre. Merci. Effectivement, nous avons fait des investissements de milliards de dollars qui, effectivement, répondent aux besoins nécessaires pour pouvoir, justement, répondre aux besoins d'améliorer les soins de santé. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces investissements dans les communautés? Eh bien, ce financement va appuyer 28 000 places pour des soins aigus et pour des personnes qui ont des problèmes complexes de santé. Chaque année, on fournit, donc, des visites médicales d'infirmiers et on a fourni en particulier 739 par an. Nous faisons les investissements nécessaires parce que nous comprenons qu'il ne s'agit pas uniquement des hôpitaux. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui touche les soins primaires et les soins à la maison, mais c'est quelque chose qui est important aussi pour les soins communautaires parce qu'il y a des gens qui veulent pouvoir se soigner chez eux. Et donc, nous allons fournir tout le soutien nécessaire pour aider ces personnes à se former. Merci. Question complémentaire. La maman de Kent-Hiles a des problèmes de démence sénile qui sont très sérieux et il faut pouvoir l'aider. Et ceux qui devraient, en fait, lui apporter les repas au moins une fois par semaine ne se présentent pas. Et cette personne a souffert de déshydratation parce qu'il n'y avait pas de préposés pour pouvoir lui apporter à boire ou à manger. Alors, on sait que ces personnes attendent de pouvoir réévaluer pour pouvoir aller dans des soins de longue durée. Mais l'histoire de Kent n'est pas une histoire unique et n'est pas une histoire nouvelle. On m'a dit qu'on n'a pas, donc, répondre, on ne peut pas répondre au moins 50 % des demandes qui existent. Alors, pourquoi ce gouvernement ignore complètement les besoins pour les soins de longue durée pour les aînés de notre province ? La ministre, ce que la députée souligne, ce sont des histoires vraies qui se produisent dans sa communauté. Et pourtant, ils n'ont pas voté pour soutenir un projet qui inclut des milliards d'investissements dans les trois années à venir. Alors, un exemple spécifique, on parle, par exemple, de situations complexes de santé. Plus de 2 millions de personnes ont besoin de ces soutiens et les auront en Ontario dans des communautés comme la vôtre pour pouvoir faire en sorte que vos commettants que les résidents de vos circonscriptions puissent avoir les services dont ils ont besoin dans leur maison et avec leurs familles. Prochaine question, député de Mississauga-Ramance. Merci, M. le Président. Avec la pandémie de COVID, nous avons vu qu'il y a des défis dans les entreprises à l'Ontario et des difficultés pour les hommes et les femmes. Il faut que les entreprises soient plus prospères. Les petits propriétaires d'entreprises se trouvent face à un manque de ressources humaines compétents et qu'il y ait des compétences spécifiques. Cela limite la croissance de leur entreprise. Et nous savons que les petites entreprises sont des contributions significatives pour l'économie de l'Ontario. Ce sont en fait des entreprises qui nous permettent d'avoir confiance dans l'avenir économique de notre Provence. Est-ce que le ministre pour la formation et la formation professionnelle peut nous expliquer ce que fait ce gouvernement pour aider les personnes à pouvoir avoir les formations nécessaires et permettre les entreprises de pouvoir se développer ? Le ministre. Merci au député de Mississauga-Ramance pour sa question. Effectivement, tout d'abord, je veux le remercier pour son travail pour ce qui est aussi du projet de loi Travailler pour l'Ontario. Alors, sous le leadership de notre Premier ministre, nous faisons en sorte de rendre nos communautés plus fortes. Et l'une des manières que nous utilisons est de pouvoir créer un nouveau programme pour avoir de meilleurs emplois en Ontario. Nous offrons de la formation à tous ceux qui souhaitent se former pour des emplois qui sont très demandés dans la Provence. Et cela inclut donc les programmes pour l'assistance sociale, les personnes qui viennent d'arriver en Ontario, les jeunes. Ce projet offre donc des financements pour pouvoir payer les frais de scolarité et pour pouvoir payer également des hypothèques et des imprunts. Monsieur le Président, nous voulons aider les travailleurs en Ontario et nous ne faisons que commencer avec ce projet. Question complémentaire. Merci, ministre. L'avenir de notre reprise économique et le succès de nos entreprises sont basés en Ontario, sont basés justement sur la formation de nouveaux leaders pour ces métiers spécialisés. Nous avons besoin de menuisiers, d'électriciens, de plombiers. Nous avons besoin de pouvoir développer de nouveaux emplois. Alors que va faire ce gouvernement pour nous aider à faire face au manque de ressources humaines et au développement d'infrastructures pour pouvoir restaurer notre économie. Nos travailleurs sont les meilleurs dans le monde. Ils ont besoin d'avoir un gouvernement qui donne valeur à la contribution qu'il donne chaque jour à notre économie. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire ce que ce gouvernement fait pour pouvoir aider à améliorer la formation dans les métiers spécialisés pour toute la province, ce qui va permettre à notre économie de revenir au niveau précédent de croissance ? Le ministre. Merci au député pour sa question. Alors, monsieur le Président, il est vrai qu'avec le gouvernement précédent, l'Ontario a véritablement eu, en fait, un labyrinthe de programmes difficiles dans lesquels il était difficile de naviguer. Nous allons changer tout cela. Notre gouvernement met en première place les travailleurs et les familles. Nous avons lancé un financement pour le développement de projets de formation spécialisés. Nous avons aidé les employeurs locaux pour pouvoir répondre à leurs exigences. Et pendant les dernières années, bien sûr, les formations ont véritablement commencé. Nous avons lancé plus de 400 projets de formation dans toute la province et nous avons appuyé 400 000 travailleurs pour développer les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir avoir de meilleurs emplois et de meilleurs salaires. Alors, nous sommes en train de travailler pour aider les travailleurs et les entreprises, partout dans la province et pour qu'ils puissent avoir le succès qu'ils méritent. Prochaine question. Député de Solbury. Merci, M. le Président. Alors, en 2018, le Premier ministre a promis de développer, donc, l'autoroute 69. Et quatre ans après, nous avons, et après beaucoup de promesses qui ont été cassées, il n'y a pas un kilomètre qui a été développé. Alors, les gens continuent de se faire tuer sur la route et de se faire blesser sur la route. Ce mois-ci, le 2 août, et le 8 août et le 15 août, il y a eu des incidens, beaucoup de gens blessés et des gens qui ont besoin de soins d'hôpital pendant longtemps. Alors, quand est-ce que le Premier ministre va compléter les différentes voies de l'autoroute 69 ? Le ministre. Merci. Toute tragédie qui a lieu sur la route est véritablement quelque chose qui préoccupe beaucoup sous gouvernement. et nous sommes très tristes pour les familles et les personnes qui sont touchées. Et quand on parle de cette autoroute aussi importante, nous savons que c'est un projet qui est très important. Nous avons commencé le projet et malgré tout ce que le gouvernement libéral précédent n'avait pas fait, nous essayons véritablement de mener de l'avance ce projet et nous travaillons avec diligence pour pouvoir compléter les 60 kilomètres restants. Le ministre Moroni a annoncé en décembre donc une extension entre l'autoroute 69 dans la zone du French River. Nous continuons donc l'élargissement de ce projet et c'est quelque chose qui devrait terminer d'ici la fin de l'année. Nous continuons à travailler avec diligence pour pouvoir construire cette autoroute et nous continuons à négocier avec les Premières Nations pour pouvoir faire en sorte que le processus puisse aller de l'avant. Nous allons terminer ce travail, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci. Alors, c'est intéressant, en fait, que le Premier ministre prenne le mérite de ne pas éliminer un projet qui existait déjà. Les libéraux ont promis depuis 20 ans ce projet et n'ont pas réussi à le faire. Vous avez déjà été au pouvoir depuis plus de 4 ans et vous n'avez réussi à rien faire non plus. Vous avez cassé les promesses qui ont été faites par le passé. Alors, tout simplement, je suis fatiguée de poser la même question. Les gens meurent, Monsieur le Président. Si le Premier ministre ne peut pas maintenir sa promesse de terminer les 60 derniers kilomètres, est-ce qu'il va venir dans ma circonscription pour expliquer aux familles des gens qui sont blessés et qui meurent pourquoi ils n'arrivent pas à terminer ce projet ? Merci, Monsieur le Président. Le ministre, réponse. Alors, je vais répéter que finir l'autoroute 69 est véritablement une priorité pour nous et que nous allons maintenir toutes les promesses que nous avons faites. Alors, j'aimerais faire comprendre que cela doit être frustrant pour les personnes de Sudbury parce que les libéraux n'ont rien fait sur ce projet. Nous allons travailler aussi rapidement que possible et nous allons faire tout ce qui est possible. Quand on parle, en fait, de ces problèmes, on voit que quand on parle de l'autoroute 69, l'autoroute de Waterloo, l'autoroute de Guelph, ce sont toutes des autoroutes qui sont importantes. C'est comme s'ils avaient reconnu que nous devons élargir le transport. Nous avons dans notre province un système qui se développe très bien. Non seulement nous allons développer l'autoroute 69, mais nous allons en développer d'autres pour faire en sorte que les générations futures puissent avoir tout ce qui est nécessaire. Prochaine question. Député de Chatham-Kent. Merci, M. le Président. Dans le cercle de feu, on a en fait une opportunité incroyable de développement économique pour les partenaires des Premières Nations et pour tous les Ontariens. Nous avons des partenaires pour construire des routes, pour pouvoir créer des projets et pour pouvoir arriver à des mines qui sont très importantes. Le chef de l'une des communautés a dit qu'il faut considérer les Premières Nations de la bonne manière. et on doit le faire pour pouvoir mettre en place les bons projets. Que fait le ministre pour faire en sorte que les communautés soient consultées de la bonne manière pour que le processus puisse aller plus rapidement, comme a dit le chef, le ministre des Mines ? Merci, M. le Président. Merci de la question, donc, du député de Chatham. Alors, M. le Président, en travaillant avec les Premières Nations, nous faisons en sorte que les consultations soient faites de la bonne manière. Nous avons donc engagé les Premières Nations qui guident justement le développement de nos projets et nous travaillons donc avec les sociétés importantes dans les Premières Nations. Nous avons lancé de nouveaux projets pour aider aux consultations pour les membres des Premières Nations pour pouvoir nous guider dans le développement de ces projets. Le gouvernement travaille coude à coude avec les communautés des Premières Nations. J'ai offert tout le soutien de notre gouvernement pour pouvoir mener de l'avance et consultation. M. le Président, quand nous consultons de la bonne manière les communautés, nous faisons les choses comme il faut et nous faisons de véritablement progrès sur le chemin de la réconciliation. Question complémentaire. Président, avec le gouvernement président, le développement du cercle de feu n'était pas une priorité. Le seul travail qu'il faisait, c'était donc des opérations photographiques, des opérations médiatiques et ils ne faisaient rien pour aider la communauté. Ils n'ont jamais livré ce qu'ils ont prouvé. Ils ont annoncé des financements mais rien n'a jamais été fait. Ils n'ont jamais, dans ce budget par exemple, parlé du cercle de feu. Alors j'aimerais rappeler que nous pouvons faire mieux que de mettre 15 ans pour construire et développer des mines. Alors que fait ce projet de ce gouvernement pour développer ce projet ? Le ministre des Mines. Alors merci, M. le Président, pour cette question. Notre message est très clair, M. le Président. Il n'y a pas d'économie verte sans mine et nous avons besoin des minéraux fondamentaux et du cercle de feu pour pouvoir répondre à nos exigences. C'est pour cela que ce gouvernement travaille avec les Premières Nations pour construire plus de prospérité et cela nous mène au cercle de feu. Notre gouvernement est engagé pour un milliard de dollars pour pouvoir créer des routes, des infrastructures et pour développer d'autres projets communautaires. Nous avons mis en place deux projets qui sont déjà en cours, M. le Président. Nous pouvons faire tout, M. le Président. Nous pouvons construire des partenariats avec les Premières Nations et c'est exactement ce que ce gouvernement est en train de faire. Merci, M. le Président. Je pose la question à la ministre de la Santé. Dans les hôpitaux, les soins intensifs, les gens en entorée dans ma circonscription à Niagara font face à des temps d'attente dangereuses et longues. Mon cométant, Aaron Dasher, qui a 70 ans, a eu une maladie grave et qui est très préoccupant pour sa famille et pour son médecin de famille. Il a été référé à un neurologue, mais il y a plusieurs arriérés suite aux complications de la COVID-19, mais il y a aussi des pénuries de médecins à Niagara. Harold n'a pas pu, a dû attendre plus d'un an pour avoir accès à une consultation et de plus, il y a eu d'autres complications pour avoir accès à des soins. Est-ce que la ministre de la Santé peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un temps d'attente d'un an pour avoir accès à des soins de santé pour répondre aux besoins critiques? Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je vais prendre l'occasion pour souligner encore une fois les cinq points dans notre plan que nous avons proposé, incluant par rapport à votre cométant, Harold, l'investissement de 3 millions de dollars pour la relance dans les hôpitaux, qui est un total d'un milliard de dollars. Pour répondre à cette pénurie de médecins, bien sûr, nous avons environ 400 nouveaux cliniciens et praticiens en Ontario dans les communautés rurales et urbaines. Nous travaillons avec l'Ordre des infirmières et des infirmiers en Ontario afin de s'assurer de répondre aux arriérés et que ces personnes puissent avoir accès à ces évaluations pour avoir accès à leur accréditation de manière accélérée. Nous allons le faire parce que nous savons que c'est important pour la Provence. Complémentaire, M. le Président Niagara a 250 médecins et la plupart d'entre eux sont en âge avancé. Niagara, la Santé à Niagara m'a dit qu'il y a une période d'admission d'un an et cela n'est pas suffisant pour répondre à la pénurie. Nous savons que cela prend du temps pour avoir accès à des soins. Grâce aux médecins de famille, il y a plusieurs temps d'attente dans les urgences et c'est un effet de cercle vicieux qui se passe. Est-ce que le gouvernement va finalement considérer notre plan que nous avons déposé en mars afin que ces médecins et ces professionnels formés à l'étranger puissent pratiquer leur profession en Ontario? Merci, M. le Président. Nous l'avons dit que la situation actuelle n'est pas appropriée. Nous n'allons pas accepter cela. Dans la région de Niagara, je vous donne des exemples spécifiques. Les leaders, les experts en Niagara, utilisent le programme afin que ceux et celles qui appellent le 911 peuvent être envoyés, que ce soit dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée ou dans leur domicile lorsqu'ils ont reçu des soins essentiels, soit à domicile ou en communautaire. Nous savons qu'il est essentiel de travailler avec nos partenaires parce que nous voulons nous assurer que le modèle de soins, par exemple à Niagara, peut encourager les autres communautés à faire de même. Merci, M. le Président. Merci. Prochaine question. Député de Scarborough, Agent Court. Merci, M. le Président. M. le Président, il est contradictoire du fait que les libéraux se sont opposés d'avoir accès à des maires forts. En 2008, le premier ministre libéral était d'accord avec cela et David Meyers avait demandé plus de pouvoir et de fonctions spéciaux. Il a dit, je soutiens un système de maires forts et je vous appuie. Fin de la citation. Il y a une crise dans le secteur du logement, alors l'opposition doit mettre de côté leur politique partisane afin de travailler ensemble en tant qu'Assemblée législative de l'Ontario pour bâtir et construire des logements beaucoup plus durables pour les Ontariens et les Ontariennes. Est-ce que le ministre des Affaires municipales et du Logement peut nous dire comment est-ce qu'un système de maires beaucoup plus fort peut nous aider à répondre à cette crise afin que plus de familles peuvent réaliser leur souhait de devenir propriétaires? Ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Je remercie le député de Scarborough et John Court pour la question. Le député est entièrement correct. L'ancien premier ministre était d'accord avec ce plan de meilleure forme, mais c'est grâce à ce gouvernement que nous allons le faire. Monsieur le Président, nous proposons des changements à ce que les maires à Toronto et à Ottawa, les villes les plus larges en Ontario, aient accès à des outils afin d'accélérer les projets de construction du logement beaucoup plus rapides. Durant l'élection précédente, le premier ministre s'est engagé aux Ontariens et les Ontariennes afin de garder les coups bas et de s'assurer que nous avons un plan pour bâtir 1,5 million de dollars au cours de dix ans. Et je peux vous rassurer, le député de l'autre côté de la Chambre et aux Ontariens et aux Ontariennes que nous allons le faire. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, l'ancien conseiller municipal de Toronto a appuyé ce système de maires forts afin d'avoir une direction par rapport à la bureaucratie pour changer les ressources d'une autre manière. Pour citer ce conseiller, en 2008, il y avait un besoin d'un système de maires forts. Toronto est un instrument de production économique. Et si cet instrument tombe en faillite, les autres secteurs vont aussi être en faillite. Donc, nous voyons ce qui se passe dans le système aujourd'hui afin de continuer à réduire les formalités administratives. Et, Monsieur le Président, qu'est-ce que le ministre et les députés de l'Assemblée législative vont faire pour répondre à la situation? Monsieur le ministre du Logement et des Affaires municipales, je remercie le député de Scarborough et John Court, encore une fois. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois, dans cette Chambre, nous devons commencer la mise en chantier beaucoup plus rapide afin de bâtir plus de maisons, plus de logements, de tous types différents. Beaucoup trop de familles sont gelées et ne peuvent pas avoir accès à la propriété parce qu'il n'y a pas assez de logements, d'options disponibles dans la province. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement s'est engagé dans l'élection précédente sous la direction du premier ministre, fort que nous allons bâtir 1,5 milliard de dollars d'ici 10 ans. Mais l'opposition veut que nous continuions à attendre des retards qui ne sont pas nécessaires. Il préfère attendre 15 ans pour commencer la mise en chantier. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé aux comédants, nous les avons regardés droit aux yeux et nous les avons dit que nous n'allons pas faire ce que les libéraux et les néo-démocrates ont fait auparavant. Il y a eu de la haine provenant de l'opposition qui ne va pas nous retarder dans nos plans pour la province. Faites attention, M. le ministre, pour rapport à vos propos. Prochaine question. Merci, M. le Président. Je pose la question au premier ministre. Le Centre de défense pour la sécurité du revenu et d'autres défenseurs ont demandé au premier ministre de continuer à doubler les taux de POSPH et de la prestation d'Ontario au travail. Dans mon bureau, on a reçu plus de 3200 courriels en une courte période de temps pour doubler ces taux. Les prestataires d'aide sociale dépendent de banques alimentaires, de refuges et font face à des difficultés sans précédent. Il y a plusieurs rénovations et des augmentations en flèche du loyer. Ce qui les force à dépenser plus de 60 % de leurs revenus dans ces factures. 70 % de ceux qui se rendent dans ces banques alimentaires sont aussi des prestataires d'aide sociale. et cependant, le gouvernement ne prend pas cela en considération. Est-ce que finalement, le gouvernement va répondre à cette crise en doublant le taux de POSPH et pour ceux aussi qui reçoivent la prestation d'Ontario au travail? Merci pour la question. Notre gouvernement va faire des augmentations historiques par rapport à l'APOSPH. Nous écoutons toutes les parties. Nous nous assurons que ceux et ceux qui peuvent travailler font partie du programme de l'emploi pour être qualifiés et se préparer à ces emplois. Et nous voulons aussi aider ceux qui font face à des crises financières et nous assurons que les fournisseurs de ressources ont ces outils à leur disposition. C'est la raison pour laquelle cet allègement d'un million de dollars sera disponible aux collectivités, aux gens qui en ont besoin. La feuille de route vers la relance, le système de soins dentaires, le crédit d'impôt, le crédit pour les familles à faible revenu, le crédit de formation pour les professionnels, l'augmentation du salaire minimum. Nous continuons à faire ce qui est nécessaire pour appuyer ceux qui sont les plus vulnérables et ceux et celles qui peuvent travailler afin de retourner vers la main-d'oeuvre. Merci. C'est la fin de la période des questions pour ce matin. Député de Peterborough, courtant un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je veux féliciter le centre qui a gagné leur jeu qui est une victoire sans précédent et je demande un consentement unanime qui représente les cométants d'avoir accès à ce chandail. Le député demande le consentement unanime afin de permettre au député de Brentford-Brent de porter ce maillot qu'il ne veut pas porter. Convenu, convenu. Nous avons un vote différé concernant l'amendement à l'avis de motion numéro 4 émanant du gouvernement par rapport à l'attribution du temps. Le projet de loi 2, le projet de loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à modifier diverses lois. Et le projet de loi 7, modifiant la loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée en ce qui concerne les patients ayant besoin d'un niveau de soins différent et d'autres questions et apportant une modification corrélative à la loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. Convoquez les députés, il y aura une sonnerie de cinq minutes.